Musique Donc voilà, donc pour le son j'utilise du coup un micro Et donc voilà mon deuxième trépied Et voilà, donc ça c'est pas qu'un matériel Mais c'est tout mon matériel de magie Salut à tous, salut tout le monde C'est squid.fr Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Nous allons faire une vidéo setup Qu'est-ce qu'une vidéo setup ? C'est tout simplement une vidéo où je vais vous présenter mon matériel Le matériel avec lequel je filme Avec lequel j'enregistre mes sons N'importe quel matériel Mais avant de commencer cette vidéo Je vais commencer par vous faire un petit tour de magie Très simple pour commencer Pour ce tour de magie je vais avoir besoin d'une baguette totalement normale Donc comme vous pouvez le voir elle est totalement normale Et donc en fait le but du tour Ca va être de rétrécir la baguette A peu près par là Vous allez voir Donc alors on va prendre des trucs comme ça C'est quand même assez incroyable La baguette rétrécit Là la baguette a totalement rétrécit Maintenant on peut quand même totalement arrêter Parce que regardez la baguette Maintenant elle a rétrécit C'est pas trop le but de la vidéo Donc on va mettre tout ça de côté Nous allons tout de suite passer à la vidéo setup Allez bonne vidéo Alors on va commencer tout simplement par le plus simple Déjà avec le matériel avec lequel je filme Alors le matériel avec lequel je filme Je ne peux pas exactement vous le montrer Je ne filme pas avec une caméra mais avec un téléphone Avec mon téléphone Donc c'est assez simple Voilà c'est un téléphone totalement normal comme les autres Et ensuite on va passer maintenant au cadrage Alors le cadrage je filme du coup tout simplement Sur un petit Comment est-ce qu'on pourrait dire Un petit tableau gris Voilà Qui est sur mon bureau Et donc en fait là vous avez peut-être remarqué Mais il y a un petit carré trossé au crayon Voilà Et en fait ça ça correspond au cadrage Là je vais poser mon téléphone Ça correspond à peu près au cadrage Donc comment est-ce que le téléphone il va être cadré Et donc ici là on a 1,9 zoom Ça ça veut dire comment est-ce que je zoom Et on va tout y passer au trépied Alors pour le trépied c'est quelque chose de totalement maison Donc alors c'est mon père qui me l'a fabriqué D'ailleurs merci à lui Parce que je sais très bien qu'il va regarder la vidéo Merci à papa Alors il me l'a fabriqué donc c'est quelque chose d'assez simple Donc là on a un tube en acier Donc c'est un tube normal soudé avec un petit plat Ici voilà Qui est relié avec là comme vous l'avez peut-être vu Ça là qui est relié En fait qui est accroché pour que ça s'attienne Donc en fait là je pose mon téléphone ici Là la caméra elle dépasse un petit peu ici Et en fait là ce qui va se passer du coup C'est qu'en fait on pourra filmer du coup ici Donc voilà Donc en fait c'est un truc assez simple Mais vraiment qui m'est super utile Donc encore merci à mon papa Et on va tout de suite passer au son Donc voilà Donc pour le son j'utilise du coup un micro Boya Ensuite du coup ici en fait là on a le truc principal Donc c'est le petit micro avec l'adaptateur ici Et en fait du coup ici là on a la mousse de protection Ici du coup alors en fait quand ça a été fourni j'avais ça Donc en fait comme vous l'avez peut-être vu On accroche ça ici en fait C'est assez simple Et là les petits câbles ils sont assez petits Donc du coup et ben vu qu'ils sont beaucoup trop petits pour mes vidéos Parce qu'il me faut un câble très très long Du coup encore merci à mon papa C'est un câble assez long Donc qui est parfaitement long Nous on va passer au matériel suivant Et donc voilà mon deuxième trépied Alors il faut savoir que c'est pas du tout avec ce trépied que je filme Donc ce trépied c'est pour d'autres choses Donc par exemple moi je m'en suis servi tout à l'heure pour vous montrer le matériel J'aurais pu m'en servir pour mes vidéos mais il est un petit peu trop petit Mais vraiment il me sert énormément pour d'autres choses En tout cas nous on va passer directement au matériel suivant C'est pas trop en matériel mais c'est quand même important que vous le sachiez Il y a quelques temps de ça donc quand j'avais exactement 100 abonnés Donc vous ne voyez peut-être pas très bien la caméra J'avais fait une coque personnalisée Pour que ça représente un petit peu ma chaîne YouTube etc N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette coque En tout cas nous on va directement passer à l'objet suivant Et voilà donc ça c'est pas qu'un matériel mais c'est tout mon matériel de magie Vous pouvez ici retrouver quelques tours de magie Si vous en reconnaissez n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire Il y en a certains qui sont passés en vidéo Donc j'essayais du coup de vous en cacher certains Parce qu'il y a peut-être des tours que vous allez peut-être reconnaître Des tours expliqués voilà donc il y en a certains enfin voilà Et maintenant nous passons pas à un objet Mais nous passons maintenant à la préparation de mes vidéos Combien de temps c'est-ce que ça va me prendre Et surtout quelle étape est-ce qu'il va y avoir Alors allez c'est parti La première étape est pour moi la plus difficile Car en fait il s'agit de choisir les idées de vidéos Et sur quel tour de magie faire Alors il faut réfléchir Et puis ensuite nous passons à l'étape 2 Maintenant que nous avons trouvé l'idée de la vidéo Nous allons maintenant écrire les dialogues de la vidéo Une vidéo peut durer entre 4 et 10 minutes Ça dépend si elle est expliquée ou pas Et ensuite quand vous avez écrit vos dialogues On va tout de suite passer à l'étape 3 Quand vous avez tourné votre vidéo Ensuite on va tout de suite passer à l'étape 4 Allez c'est parti Ça y est vous avez terminé de filmer votre vidéo Maintenant il s'agit de faire le montage Une des choses les plus longues Et du coup on se retrouve ici pour savoir exactement combien de temps ça me prend Faites vos estimations dans les commentaires Allez-y Je vous attends pendant à peu près 10 secondes Allez je vous laisse 10 secondes pour aller dans les commentaires Et marquer votre estimation Pour à peu près combien de temps ça me met de sortir une vidéo Allez-y Ok merci à tous ceux qui l'ont fait Ok donc on a tout simplement comme je l'ai dit en premier choisir son thème 2 l'écrire 3 ensuite on va du coup devoir filmer tout simplement On va monter la vidéo Quand on a monté la vidéo qu'est-ce qu'on va faire on va la vérifier la vidéo Quand on a vérifié la vidéo qu'est-ce qu'on va faire on va la mettre en ligne Alors déjà plaisir déjà son idée entre 10 et 15 minutes de son temps Ensuite comme je vous l'ai dit on a du coup l'écriture de la vidéo Alors l'écriture ça peut varier entre une demi-heure et 45 minutes comme je l'ai dit Et ensuite nous allons du coup la filmer Et pour filmer ça peut prendre entre une demi-heure pareil et 45 minutes Parce que on va pas prendre une prise Non on va en prendre plusieurs Parce que des fois on va devoir ajouter des trucs sur son texte Parce que ça va pas aller Parce que quand vous avez filmé la vidéo Comme je l'ai dit il faut passer au montage de la vidéo Et pour monter une vidéo entre 1h et 3h de montage Pour une vidéo assez simple Voilà Ensuite nous allons passer à la 5ème étape Donc vérifier la vidéo Alors vérifier la vidéo on va pas forcément compter cette étape Parce que après voilà vérifier la vidéo C'est surtout la regarder une dernière fois Pour voilà vérifier si elle est bien Et si on peut la mettre en ligne Et quand je parle de la mettre en ligne Ça vient justement maintenant Parce que quand on la met en ligne C'est une étape qui est à prendre entre une demi-heure et 40 minutes Alors là nous allons tout simplement faire le calcul Alors tout d'abord comme je l'ai dit Trouver une idée nous sommes à 1 quart d'heure Ensuite nous devons du coup l'écrire Donc on avait dit du coup 45 minutes Plus la filmer donc une demi-heure Ensuite on était au montage Donc on avait dit 3h Alors nous allons faire le calcul du coup Donc nous sommes exactement à N'est-ce pas assez incroyable ? Donc voilà donc c'est pour ça que je pense que vous imaginez pas Que c'est un long travail pour une vidéo YouTube Je le rappelle Alors pour me soutenir Comme je vous l'ai dit N'hésitez surtout pas à liker la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Avec la cloche des notifications Pour recevoir toutes les vidéos Qui vont sortir sur ma chaîne Ce n'est tout pour moi En tout cas moi je vous dis Allez ciao C'est script.fr Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo D'ailleurs je vous fais un petit teaser De la prochaine vidéo Attention Je vous fais le petit teaser De la vidéo De la prochaine vidéo Qui va devoir sortir Allez c'était script.fr Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz